Allez, 3, 2, 1, c'est parti cette fois, let's go ! Allez, on pose les slips, on met les culottes, on remonte les strings, et on tire sur le string ! Et c'est moi qui pilote ! C'est pas gagné ! Allez, chute les gars ! Bonjour à tous, c'est Guillaume, des Fermés du Dimanche ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale, donc aujourd'hui je suis en compagnie de Cyril. Salut, salut ! De Clément. Bonjour tout le monde ! Donc il n'a pas de facecam, donc vous aurez une petite photo de lui qui va se balader. Et de Quentin qui ne peut plus parler à l'heure où on tourne la vidéo. C'est pas plus mal qu'on ait recommencé, parce qu'en fait on a déjà tourné le début de la vidéo, mais il y avait un petit message qui était apparu, que l'on ne citera pas, bien sûr. Comme quoi Quentin voulait donner son cul. Oups, je l'ai dit ! D'ailleurs, vous pouvez l'appeler au 06. Donc, petite vidéo spéciale, aujourd'hui, en fait, on avait fait une vidéo FAQ, enfin une vidéo pour vous demander vos questions, il y a une dizaine de jours à peu près, pour préparer notre passage des 1000 abonnés. Donc on l'a atteint il y a quelques jours. À l'heure où on tourne là, on doit être à 1020 et quelques, il y a des poussières. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on doit être autour des 1022 à peu près. Donc on va essayer de répondre à vos questions qui s'afficheront un peu dans l'écran un peu partout, à gauche, à droite, en bas, en haut, à gauche, voilà, au milieu, caché peut-être. Je te confirme, 1022. Voilà. Je me gratte l'oreille en même temps, je suis en facecam. C'est vrai qu'on fait rarement des facecam sur les vidéos. Comme ça, vous verrez au moins ma tête à moi et la tête de Papa Noël. Hé ! Voilà. Et vous comprenez pourquoi maintenant on l'appelle Papa Noël. Donc c'est parti les gars. Donc vous voyez, on avait déjà commencé à tourner la vidéo, donc on avait déjà commencé à battre les arbres. Donc voilà, quoi. Je vais essayer de ne pas faire la boulette cette fois. Ouais, puis d'avoir comment ça se plaît. Vu qu'on se dit tout et vu qu'on vous dit tout, en fait, j'ai juste appuyé sur le bouton stop recording de ma caméra. Normal, quoi. Je regarde si ça, ça filme toujours. Ouais. Donc, alors, on reprend les questions. Donc, première question de Damien Dupuis. Est-ce que vous êtes du milieu de l'agriculture ? Alors, Quentin, vas-y, dis-nous tout. Quentin, lui, il est en train de pisser contre un arbre. Normal. Quentin, AFK. Donc, vas-y, Clément, réponds-toi. Alors, moi, absolument pas. Je suis absolument pas du milieu agricole. Moi, non plus. Je peux pas rester. Bon, eh ben, donc, vous voyez, Quentin a eu un petit bébé il y a quelques jours. Quelques jours. Je crois qu'il doit avoir, ouais, à peine une semaine. Donc, malheureusement, il ne peut pas rester, mais on répondra à sa place. Donc, Quentin, c'est le seul de la team qui travaille dans l'agriculture, puisqu'il travaille dans une ETA en tant qu'ouvrier agricole. Ouais, j'ai pas réussi à les enlever l'épaule. Ah, moi aussi. Quant à moi, non, je ne travaille pas dans l'agricole. J'ai un magasin de TV et filles électroménagers. Et Cyril ? Eh ben, moi, actuellement, travaille en tant que chercheur. Paul. Chercheur chez Paul. Chez Paul. Voilà. Et je n'ai pas honte de le dire. Oh, bah, je t'avais raison. Voilà. X. Euh, voilà, donc, bon, euh... Attends, je suis en train de démarrer la baille, putain. Démarre la baille, putain. Depuis la buse. Hop. Putain, on dirait qu'il y a celui qui a posé la biste, il avait calculé pour que ça tombe pile dans la remorque. Eh, t'as vu ça un peu ? Elle est démarrée ou pas, la machine ? Euh, non, je crois pas. Attends, je vais te faire ça. Euh, non, elle n'a pas démarré. Non. C'est parti. Hop. Allez, tombe, tombe, tombe. Non, tombe pas ici, tombe pas ici. Et bim. Deuxième question du gamer finistérien. Euh... Je te laisse faire, je sais pas, 1000 joysticks. Ha, ha. Donc, deuxième question du gamer finistérien. Tu pourras faire une vidéo, comment filmer avec X-Pilt. Euh, c'est prévu, il y a déjà une vidéo euh, qui fait avec OBS. Euh, moi, pour filmer les vidéos, je te conseille vraiment OBS. Euh, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour les vidéos. Euh... C'est rapide. Ça fait une bonne qualité. Après, euh... Me dis pas que tu t'es coincé. Non, mais j'ai pas les 4 motrices. Ouais. Ouais. Le mec, il est à la 8. Hop, 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 hop. Alors, euh... Joli d'ailleurs, c'est... Une question de TheGradeGamer. Euh... C'est quand que le temps zéro rase sa barbe ? Eh ben ça, on y touchera pas, c'est tout. Voilà. Pas de la discussion. Non, mais... Donc, euh... Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Voilà. On touchera pas la barbe... Actuellement. Actuellement. Ça peut changer. Ça peut changer. Au 10 000 abonnés. Il se peut que... Des choix professionnels me fassent... Ah bah oui, ça c'est sûr. M'oblige à la raser. Ah c'est... Sinon, au 10 000 abonnés, il se rase. Voilà. Euh... Alors là, vous avez le droit de rêver, les gars. Ben, si t'es pas encore en 10 000, tu te souviens, tu seras rasé et ta boule à zède, hein, en 10 000. Alors, euh... On peut pas abuser non plus. On continue dans les questions. On continue dans les questions. Question de Anymore. Alors, Anymore, elle nous a blindé de questions. Ouais, ouais. On verra si on répond à toutes. Question. Vous utilisez quoi pour filmer vos têtes pendant les lives ? Donc, pour ma part, j'utilisais X-PIT. Jusqu'à peu. Malheureusement, mon X-PIT déconne à mort. Euh... Du coup, j'utilise OBS maintenant. Et... J'ai eu du mal à m'adapter, mais... Euh... Je vais peut-être rester sur OBS. Pour filmer notre tête en live... Non, c'est plutôt nos caméras qui demandent. Oui, bah après nos caméras... Euh... Donc, moi, les caméras, c'est une... Logitech C920. Moi, c'est une vieille recule toute courrie. Vieille recule toute courrie. Et Clément, lui, c'est un pigeon voyageur. Parce que vu laquelle il a en vêté X-PIT. Ah, c'est la qualité du stream. On va se calmer, hein, Vakka. Je n'ai pas de 4G. Et sinon, pour filmer en... En... En live, moi, j'utilise X-PIT. Il déconne pas, pour le monde. Non, mais attends, Clément. Ah, oui, c'est bien. Je supervise. Ah, bah, de toute façon, tu sais faire que ça. On va continuer dans les questions, les gars. Parce que... Voilà. Question de Franck. Quels sont vos âges et vos professions ? Car j'ai été agréablement surpris en voyant vos têtes pour la première fois. Alors, donc, moi, j'ai 36 ans, bientôt 37, d'ici quelques mois, malheureusement. Ah, oui, malheureusement. Eh bien, oui, malheureusement. Quant à ma profession, donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un magasin de TV électroménager. Voilà, je pense qu'on va pas se le plaiter au niveau des professions. Toujours chercher un peu là, hein. Ça va pas changer de plus de temps. Non. En fait, les ratés, dans ces cas-là... Non, mais laisse-le le rater. Laisse-le. Ah, non, mais juste moi aussi. Non, mais au moins, je servirai quelque chose. Bien joué. Ah, excuse. Donc, voilà. Donc, vos gars, vous âge. Voilà. Moi, j'en ai tant ou deux. Voilà. Bon, 92, pensez. Moi, j'ai 16 ans. En tout cas, l'hôte Tarnou, qui a un an et demi, là. Grosso modo, dans la team, donc, on a Tiger du 14, qui a 38. Malurian, qui en a 35, il me semble. 31 ou 36. Je sais plus. Quentin, qui en a... 17. 17. 17, je crois. 7 et demi. 7. On va dire un 2 et demi. Après, on va dire notre moyenne d'âge, allez, on va dire, on tourne à peu près dans les 30 ans, quand même. Ça dépend du mental ou... Fléau, je crois qu'il y en a 33, je crois. 32 ou 33, je crois qu'il n'a pas fait le tournage. Voilà, c'est bien sûr. Donc, voilà. Question suivante, les gars. Alors, Agri-Londeda, c'est quoi vos marques de tracteur préférées ? Alors, moi, je dirais, en ce moment, au jour où on tourne la vidéo... Ouais, t'as de la chance, là, Guillaume. C'était tout calculé. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. On n'aura presque du compte de Venn. Je t'entouffe, moi, encore. Ouais, c'est pas grave. Ben, le frère à Ben. Donc, moi, la marque, la rigueur... Enfin, la rigueur. À ce moment, c'est, on va dire, Massé. Autrement, j'aime bien les classes. Et j'aime bien les vieux Fent. Je vais dire, t'as de la marge, Guillaume. J'ai de la marge. Pour la Ben. Ouais. 35% t'as de la marge. Hop, d'ailleurs, j'ai pas enlevé ça. Donc, les gars, vos marques de tracteur préférées, vous... Moi, c'est classe. Je dirais une petite préférence pour John Deere. Vas-y, colle le moindre en plein milieu de la tronche, toi, t'as un peu en cuillé. Une petite préférence pour John Deere, mais après, un peu de tout. Voilà. Par exemple, préférence. Après, on a à peu près tous un peu les mêmes dits, quand même. On aime bien un peu les tracteurs, un peu... Un peu anciens. Un peu rétro, voilà. Pas des années 70, mais on va dire des années 80, 90. Ceux qui nous rappellent notre enfance, quoi. Voilà. Surtout Clément qui lui rappelle son enfance. Ouais. Je crois qu'il n'est même pas encore rentré dans l'enfance, alors... Ouais, qu'est-ce que c'est vrai. Euh... Alors, euh... Ah, j'avais peur de refermer la pince, comment on fait ? La preuve. Ah, c'est bon. J'ai trouvé. Je ne me souvenais plus de ma courante, pour refermer la pince. Donc ça, on a déjà répondu. Alors... Ah, une question pertinente. De... De pertinente. De anymore. Je commente les matchs. Salut. Pourquoi le pseudo Les Fermiers du Dimanche ? Est-ce que c'est parce que vous faites des vidéos le dimanche ? Comment est-ce que vous avez... Fait autant... Attends. Comment est-ce que... Vous... Fait autant sur vos vidéos ? Alors, le pseudo Les Fermiers du Dimanche, en fait, c'est venu... On va dire... Vraiment par hasard. Un petit peu, ouais... C'est devenu un petit peu naturel, en fait. Enfin, c'est venu naturellement. Parce que comme tu as pu voir, justement, dans ta description, dans ta question... Guillaume, fais gaffe. C'est bancal. Ouais, mais non, tu vas voir ça en tout seul. Hop là, voilà. Comme tu as pu voir, comme tu peux dire dans ta question, on se fail beaucoup. Beaucoup. Ouais, alors toi, par contre, c'est nul. Voilà. Ça, c'est fait. C'est nul. Donc, au final... Je suis sur le service de ping-pong, là. Au final, comme tous, quand on dit qu'on est sportif du dimanche, ça veut dire que... Bah, on n'est pas très doué, quoi. Voilà, on n'est pas très doué, donc voilà. Et, bah, vu qu'on joue à farming, et puis qu'on est un petit peu, justement, tu vois, on fait beaucoup de fails. C'est venu naturellement comme ça. C'est venu naturellement, voilà. Sans forcément se concerter, on a trouvé, on a trouvé ce truc-là. Et puis, après, on était peut-être un dimanche, je ne me rappelle plus exactement quand on a trouvé. Non, c'était un mardi. À quelle heure ? Je ne me cours pas, c'était dans l'après-midi. À mardi, à après-midi. À mardi, à après-midi, ça m'étonnerait parce que je devais tout boulot. Non, dans la soirée, dans ces cas-là. J'étais au boulot, ça, c'est sûr. Donc, voilà, ça nous est venu comme ça. C'était un peu naturel, voilà. Après, donc, pour répondre à la deuxième question, comment on fait pour ce fail autant ? On ne sait pas. Si on avait la réponse, on arrêterait de ce fail. On arrêterait ce fail. Alors, il y en a beaucoup qui vont penser peut-être qu'on fait des fails un peu forcés. Non, pas du tout. La série va falloir aller le chercher à la faire en mode GG. Laisse-le tourner. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. De toute façon, je ne vais pas la règle. Donc, voilà, c'est vraiment qu'on fait des fails. C'est peut-être un talent inné. Je ne sais pas, mais ça... Il y a un incroyable talent, les gars. On risque de gagner du poignot. Donc, voilà, quoi. Non, c'est vrai qu'on ne fait vraiment pas exprès pour nos fails. Et hop là. On voudrait faire exprès, on n'y arriverait pas. On voudrait faire exprès, on n'y arriverait pas. Parce qu'on a essayé de faire des fails exprès et on s'est planté. Les meilleurs fails, ils ne sont pas fait exprès. Non, non, mais... On ne peut pas faire un fail. On peut vous le dire pour le taser du roleplay. Le fail du camion, on devait le faire. Il n'y a pas de souci. De quoi ? Pour le trailer ? Le fail du camion, oui. Oui, oui. Mais en fait, on a réussi à se fêler avant. Ça devait être un fail, là, pour le coup, du trailer, du roleplay, où on voit l'image du camion renversée. On devait se planter. On voulait se planter. Voilà. Le problème, c'est que ce n'était pas prévu ici, là où le camion était planté. Voilà. C'est-à-dire que même dans nos fails, on arrive à se fêler. Donc, on ne sait pas comment on fait et on y arrive. C'est un talent. Ah, c'est un talent. C'est un talent. Je ne sais pas si c'est un des bons talents, mais c'est un talent. Autre question de Ronald Schio. Je ne sais pas comment on prononce. Je m'excuse si j'écorche un petit peu vos noms. Salut, bon parcours. Moi, je voudrais savoir quel est ton prénom ainsi que ce de tes acolytes, ton âge et si tu es marié. Fais-moi le tomber sur la gueule. Pourquoi as-tu commencé YouTube ? Grave à qui ? Je pense que c'est plutôt grâce à qui. Et que voudrais-tu faire ? Ou que tu fais comme métier. Merci, félicitations pour vous. Et j'espère que je vais être choisi. Pas de souci, tu vas être choisi. Juste pour ça, on va cater la vidéo, tu sais. C'est pas sympa. Donc, mon prénom à moi, c'est Guillaume. Le prénom à Clément, c'est Clément. C'est Clément. Et le prénom à le temps zéro, c'est... C'est Cyril. C'est Je Me Fail. Ah bah tiens, plutôt votre, d'accord. Donc, c'est Cyril, voilà. C'est Cyril. Les âges, on a déjà répondu. Bah t'es sérieux. Les métiers, on a répondu aussi. Et juste... Donc, si on est marié, non, je ne suis pas marié. Non plus. Ah oui. C'est pas faute de ne pas avoir essayé. C'est pas c'est quoi les gars ? Regarde où elle est la biste. Il y a eu un gros bug. Non, c'est quoi ça ? Bah, elle est décollée à la biste. Elle n'a pas bougé ? Elle est devant toi, la biste ? Non, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé ? Regarde où je suis, par rapport à la biste. Bah écoute. Il les met où les bouts de bois, là ? Non, non, mais toi, t'es collé à la biste, en fait, là. Bah oui, je sais, mais c'est pas moi qui l'ai poussé. Non, tu ne l'as pas poussé ? Non, je ne l'ai pas poussé, j'ai été arrêté. Mais non, elle n'a pas bougé. Après, dans la team, dans la team, en fait, je ne pourrais même pas dire si les autres sont mariés ou pas. Il y a peut-être Sylvain doit être marié, Pascal, non, n'est pas marié. Oh, j'ai repoussé la biste parce que ça me stresse. Fléau n'est pas marié, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà. Quentin n'est pas marié. Je pense que marié, il ne doit y avoir que Sylvain. Et peut-être Malurian. Ah oui. Non, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Donc voilà, il n'y a peut-être que Sylvain. Après, voilà, aujourd'hui, le mariage, chacun fait comme il veut. Donc non, personnellement, je ne suis pas marié. Pourquoi as-tu commencé YouTube ? Et grâce à qui ? Alors, pourquoi on a commencé YouTube ? Parce que je ne suis pas tout seul dans la team. C'est surtout pour montrer nos parties, montrer nos conneries. Donc, pardonne nos conneries. Guillaume, je crois qu'il est conseillé. Voilà, attends. Je suis magicien. Ramène, ramène, ramène. Voilà, ne bouge plus. Je suis magicien. Il arrive à me... Je suis magicien. La pince dégérouillée. Ah, ça y est. Alors, putain, mais tu es sérieux. Kier, il fait du ping-pong, mais il n'y a personne derrière. Donc voilà. Donc voilà. Après, grâce à qui ? Je pense que c'est un petit peu comme la majorité des YouTubers farming. Grâce à tous les YouTubers farming, en fait. Voilà. Surtout grâce... Enfin, grâce. Oui, surtout... À cause. Grâce ou à cause de « Jouons dans le pré ». Voilà. C'est quand même, on va dire, la référence. On va dire clairement, « Jouons dans le pré », « LSA », « Ben ». Ouais. Donc ça paraisse. Non, moi, je regardais quand même régulièrement. Ah ouais, moi... Après... Moi aussi, je regardais sur... Moi, je ne regardais pas trop de vidéos. Pas trop de vidéos. J'ai jamais regardé de trop de vidéos. Enfin, moi, perso. Donc voilà. Allez, vas-y, Guillaume. Lâche tout. Mais pourquoi elle... Ah, t'as rien. J'attends. Mon mode vitesse. Là, par contre, la benne a commencé bien pleine. Donc, question suivante. On est à 96%. De Stiz. J'allais dire « Salut à toi, Stiz », mais non. Salut à toi, quand même, Stiz. Peut-être dédicace, parce que c'est quelqu'un qui nous suit beaucoup aussi. Ouais. Est-ce que vous allez jouer sur d'autres jeux ? Alors, oui. Clairement, oui. Nous jouons déjà sur d'autres jeux. Après, sur la chaîne YouTube, c'est prévu qu'on fasse d'autres vidéos. Si tu cherches un petit peu, déjà sur la chaîne, tu verras qu'on a fait du The Forest. Bah oui, plus The Forest, du Spin Tear. C'est prévu qu'on fasse du ETS. Ah merde, il est passé dessous, celui-là. Ouais, bah tu le laisses dessous et puis c'est tout le monde. Je suis pas têté non plus. Le ETS, c'était prévu aussi du Grid. On va essayer de vous proposer un peu d'autres choses. Après, il y aura peut-être des carrières plus ou moins solo pour certains. Donc, ça sera tout sur la chaîne Les Fermiers. Aussi bien mes vidéos à moi que les vidéos à Cyril. Tous ensemble, peut-être même les vidéos à Clément, s'il a envie d'en faire. Ah, que je vois. Un jour. Mon avis, tel qu'il est motivé, ça m'étonnerait. Non, si je suis motivé, enfin, je... Un jour, on dit beaucoup. Non, mais Clément, en fait, là, tu vas le mettre dehors. Oui, on s'en va, d'accord. Alors, petite question de Matteo Massucco. Feras-tu une carrière RP ? Si oui, laquelle ? Alors, elle est déjà lancée, la carrière RP. Elle est lancée, là, ça y est. Elle s'appelle les bûcherons du dimanche. On a déjà tourné l'épisode 2 qui est déjà en ligne depuis un petit moment. Oui. L'épisode 3, par contre, on aura un tout petit peu de retard. Il va y avoir une semaine de décalage. Mais ça, j'avais prévenu dès le départ. Ça pouvait être soit tous les vendredis, ou soit un vendredi sur deux. Voilà. Attention à toi, Guillaume. Il faut que j'aille pider la benne. Oui. J'allais la vie d'où ? C'est un peu de problème. Je ne sais pas, moi. Tu l'avides à la menuiserie. À la menuiserie. À la... comment ? Aux palettes, là. Oui. Pas sûr que tu rentres, non, mais bon, c'est pas grave. À la menuiserie. On va couper les arbres, en attendant. Il y a du poids, là. Ah bah oui. Alors, autre question, les gars. De Nitrox Gaming. Bonjour les fermiers. Comment allez-vous ? Pour l'instant, ça va très très bien. On a vu pire. Les questions sont celles-là. Sur quelle map, au pluriel, jouez-vous ? Donc, là, à l'heure actuelle, on joue sur plusieurs maps en même temps. On joue sur Haken Dorf, en live. Pas Guntal. Là, on est sur Haken Dorf, exceptionnellement pour la vidéo, parce qu'il nous fallait une petite map pour accompagner, on va dire, la vidéo. Au départ, c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire, mais ce qu'on voulait faire n'était pas top. On a préféré bifurquer sur autre chose. On joue sur Somewhere in Turingia, qui, elle, est une carrière, on va dire, mixte. Donc, vous aurez un épisode live, un épisode vidéo. Sachant que la partie live sera uniquement tournée le samedi soir. Ouais. Voilà, donc sur la chaîne YouTube, vous aurez beaucoup de Turingia dans la mesure du possible. À la mesure du possible. Il pose toujours la question, il pose une deuxième question. Je vous ai d'autres jeux auxquels on pourrait vous rejoindre. Alors, donc, Nitrox, oui, on joue à ETS2 régulièrement, on va dire, quand même. Pas toutes les semaines, mais on essaye quand même d'y jouer assez régulièrement. Et là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous rejoindre. Tout comme si vous avez Grid, vous pouvez nous rejoindre. Malheureusement, il y a SpinTir. Le problème, c'est qu'on est limité à 4 personnes. Et qu'il faut avoir des bons PC. Et puis des bonnes connexions, quoi. Voilà, il faut une bonne connexion pour celui qui héberge. Pour l'instant, non. Le jour où ils feront autre chose, une autre formule. Le jour où ils feront des serveurs. Voilà. Là, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que ça soit prévu. Peut-être, mais alors... Moi, mon arbre ne tombe pas. Je suis dégoûté. Non, mais je ne cherche pas. J'en ai eu un qui n'est pas tombé. Je l'ai coupé au moins 5 ou 6 fois avant qu'il tombe. Ah, tu as fait des galettes, toi. Ah, j'étais obligé. Moi, je le coupe deux fois et puis ça tombe. Non, non, bah, non. Ça ne va pas tomber. Il n'a pas oublié. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi ? Ça, on a répondu. Voilà. Eh, mais oh. Toir, tu ne veux pas tomber ? Ça va. Ah, il t'a fait la... Toir, tu ne veux pas tomber ? Toir. Je vais te casser ta tête, mon arbre. Bah, tiens, regarde, moi, je l'ai fait tomber. Non, je ne veux pas tomber, moi. Attention, j'arrive. Ah, si, il tombe. Non, il ne tombe pas. Ah, bah, il est bloqué par notre arbre. C'est forcément... Eh, bah, voilà, hein, comme on dit quand on vous dit... Voilà, là, il est tombé. Oh, putain, mais il est grand, ça, arbre. Oui, il est grand. Sur ça, il ne voulait pas tomber, à mon avis, il n'est pas en équilibre. Euh... Hop, euh... D'ailleurs, on va pouvoir même remettre un bout direct dans le broyeur. Alors, euh... On continue dans les questions, les gars. On a encore une petite dizaine. Oui, oui, bah, attends, on va pas qu'à faire. Alors, euh... Question de Fargin Alix. Ouais. Fargin... Voilà, je... Donc, question de Alix. Voilà. Salut. Donc, salut, Alix. Euh... Quels sont vos modes préférés ? Quelles sont vos marques de tracteurs que... Que aimez-vous ? Euh... 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 Voulez-vous être moddeur ? Bravo, vous, pour votre chaîne. Donc, déjà, bah, merci, déjà, pour tes... Tes encouragements, pas tes remercies. Ouais, c'est dur. Euh... Voilà, c'est dur de jouer avec Téman. Pas toi avec Téman. Mais le merde. Quels sont vos modes préférés ? C'est malheureux sans moi. Euh... Moi, c'est con à dire, mais... Voilà, par exemple, déjà, un de mes modes préférés, c'est le DLC JCB. J'adore ce petit chargeur frontal. Euh... Voilà, je le kiffe. Franchement, je le kiffe. Juste pour le chargeur frontal ? Juste pour le chargeur frontal, ouais. Euh... Non, mais franchement, je l'aime bien. J'aime bien. Je l'aime bien. Il change des autres, quoi, voilà. Euh... Après, en mode préféré, euh... J'ai pas spécialement des modes préférés. Mon mode préféré, c'est le Merlot. Turbo Farmer. Le merde. Le turbo Farmer, là. Moi, ça change pas. C'est toujours le même. Mais ça changera pas, mais... Pareil, j'ai pas réellement de mode préféré, euh... Et les fans d'un go-modding, c'est super bien. Ah bah oui, d'accord. Ouais, c'est tes modes préférés du moment. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les modes préférés du moment. Après, euh... Faut dire que c'est vraiment nos modes préférés. Moi, vraiment préféré, c'est vraiment le Turbo Farmer. C'est un truc de malade. Je pourrais... Si je passe une journée dedans, je m'en lasse pas. Je vais une relation très saine avec... Maté. Je l'ai envoyé, je l'invite pour... Pas gagné, ça. Donc voilà. Donc après, il a disait quoi ? Le marque détracteur préféré. Donc, on a déjà répondu. Voulez-vous être modeur ? C'est pas que j'aimerais pas être modeur, justement. Parce que j'aurais 50 millions de projets en tête. Ça prend du temps. C'est que ça prend énormément de temps. Et j'aurais pas la patience... Pour tout apprendre. Voilà, pour... Pour vraiment faire quelque chose de propre. Mais bon, c'est parti, les gars. Donc... Ah, tu peux prendre ma place, si tu veux, si tu veux, si tu veux changer. J'ai pas le joystick ou le joystick. Pour ça... J'arrive bien à prier, mais... Donc, question suivante, les gars. Parce qu'on va quand même continuer, on va essayer d'avancer. Oui, on va essayer. Pas gagné, mais on va essayer. Donc, question de Lilian Guillaume. Très beau prénom. Il ? Est-ce que tu pourras faire... J'ai mis Guillaume à l'intérieur, sans poids. C'est ça. Elle est pas encore concrète, toi. Est-ce que tu pourras faire une rencontre à Beau ? Continue tes vidéos comme ça, c'est super. Déjà, continue, merci pour les encouragements. On n'a pas l'intention d'arrêter. On ne fait que commencer, on va dire. C'est le début. Et là, on a un Clément qui est quasiment en galère. Je vous prépare plein de surprises et des choses un petit peu nouvelles. Alors, je ne sais pas si ça plaira. Ouais, non, ça... Là, c'est vraiment une fois qu'on aura tourné la vidéo, on verra si ça plaît ou pas. Mais nous, on sait déjà que nous, ça nous plaît et qu'on va bien rigoler avec ça. Ça va être dur, d'ailleurs. Donc, au niveau des rencontres abonnés... Je crois que je suis en train d'emmener la benne, en fait. Ouais, c'est ça. Pour éviter, ça serait sympa. Donc, au niveau des rencontres abonnés, oui, nous organisons des rencontres abonnés sur... Régulièrement, d'ailleurs. Nos parties, régulièrement, c'est environ à peu près toutes les trois semaines. Voilà. On va dire que c'est entre trois semaines et un mois. C'est entre trois semaines et un mois. Alors, pourquoi on pourrait en faire beaucoup plus ? Ça demande quand même de la préparation. Ça demande... Comment dire ? Ça demande surtout de la préparation, voilà. Et c'est quand même très contraignant et très fatigant pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on n'en fait pas non plus très, très souvent. On préfère en faire moins... Je t'écroise. En faire moins, mais quelque chose de bien, que... En faire trop et que ça soit pas sympa. Voilà, tu t'as fait buger le bout de bois, Guillaume. Il a volé le bout de bois, que t'as dit. Guillaume, tu feras gaffe, t'as encore un plus mou. Je sais. Tu me serres à quoi, en fait, moi ? Bah, comme d'abord, rien. Si, on enlève le tracteur. Tac, tac, tac. Ouais. On continue dans les questions. Apparemment, toi, tu ne sers pas à grand-chose non plus. Ouais, bah attends, je me bagarre avec ma mindy. S'il te plaît, laisse-moi. Alors, question de Animor. Il y en a plusieurs, là. Donc, quels sont vos jeux préférés du moment ? Qui va apparaître dans la série Roleplay ? Quel youtubeur ? Et que fait Pascal ? On ne le revoit plus. Donc, je vais déjà commencer par ces trois questions. Alors, quels sont vos jeux préférés du moment ? Moi, je dirais Farming, toujours. Farming, Dorth Rally ? Dorth Rally, voilà. Mais moi, je ne peux toujours pas y jouer, parce que j'ai des problèmes de volant avec Dorth Rally, donc ça me gavre un petit peu. Mais ça ne devrait pas tarder à être résolu avec mon nouvel ordinateur. Ou pas. Ou pas. Il y a toujours BF4. BF4, ah, ouais. BF4, ouais. Il faudrait qu'on se repasse un coup, là. Je vais prendre un petit peu du doigt. Voilà. C'est un gros bordel à côté de la viste. Donc, après, au niveau youtubeur qui vont apparaître dans notre série Roleplay, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ça, on verra au fur et à mesure du temps. C'est sûr qu'il y a des youtubeurs, qu'on aimerait bien, qui apparaissent dans notre série. Après, c'est en fonction d'eux aussi, s'ils ont envie aussi de vivre dans notre série ou quoi. Je pense notamment à... Pour faire une séance d'abdos, pour rigoler. À The Spirit Ben, il y aura peut-être des membres de la TSB, peut-être NRJ, peut-être Mr Wallon s'il en a envie, peut-être Benji Farmer. Nous, on ne les pousse pas. On ne les pousse pas, on leur proposera, s'ils ont envie, ils ont envie. S'ils n'ont pas envie, ben, il faudra quelqu'un d'autre et puis c'est tout. Tout, quelqu'un d'autre. Voilà, après, après, ça va être des guests. On se rend compte, on les a invités de sa vie. Nous, on fera comme ils décident. Donc, que fait Pascal ? On ne le revoit plus. Pascal, donc on a eu quelques nouvelles de lui il y a... Oups. Pas très longtemps. Pas très longtemps. Voilà, par exemple, une LFD. Et ben, c'est pas dans la merde. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, Pascal, on ne le revoit plus. Parce qu'on va dire qu'il a pas mal de... Pas de problème, mais de... Pas de raison privée qui fait que ça l'a un petit peu éloigné de l'ordinateur. Mais ne vous inquiétez pas, il va bien. Voilà. Il va bien. Voilà. Un petit coup de cul au passage. On essaie toujours de garder un peu contact avec. Il n'y a pas de souci. Donc, j'en passe quelques-unes, Animor. Tu ne m'en voudras pas. Avec tes 240 questions, il y a un moment, on est obligé d'en passer. Animor, il a fait 240 questions. Comme ça, il est sûr au moins qu'il y en ait une qui passe. Voilà. Donc, encore des questions d'animor. Vous pratiquez un sport, si oui, lequel ? Le sport en chambre déjà ? Très, très, très difficile comme sport, pas très difficile. Surtout quand tu es seul, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je dis très difficile comme sport. Non, ce n'est pas très difficile quand tu es seul. Moi, l'avantage, c'est qu'il n'en dit jamais non, quoi. Il t'est pas gagné. Si c'est ton poignet qui est trop fatigué, des fois. Ah, ça le dépend. Alors, Clément, quel sport pratiques-tu ? J'ai eu le tennis, moi. Tennis. Oui. On savait bien qu'il jouait avec la raquette, lui. Ah bah. Voilà, donc, Clément, lui, c'était le tennis. Vas-y, moi, je passe en dernier parce que... Je passe en dernier. Alors, moi, je fais du hockey sur glace et j'espère pouvoir reprendre le tir à l'arc en même temps. Glace à quoi ? Glace à la framboise ? C'est de faire du tir à l'arc sur les patins à glace. Ouais, 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 ouais. Pas mal, ça, pas mal. D'ailleurs, le concept. Et quant à moi, à l'heure actuelle, je ne fais plus grand-chose. Plus du canapé. Parce qu'entre les lives, les vidéos, le boulot, ça me prend énormément de temps. Mais autrement, en sport, j'adore l'été faire du VTT. Ah, ouais. T'as le chute, Guillaume, à chaque fois. Il l'a foutu à Quentin, quoi ? Non, non. Hop là. Euh, donc, je... Oh, bah tiens, voilà ce qui m'est arrivé de très l'heure. Merci, c'est toi qui m'a poussé. Oh là ! Joli ! Joli ! Allez, hombre ! Bon, bah allez, je redresse le camion. Non, mais attends, je vais mettre mon bout de bois, moi. J'ai rien fait du tout, je te promets. Hop, voilà, camion redressé. Une LFD de plus. Voilà, euh... Bon, bah... Attends, on va essayer de replacer la liste. Bah, de toute façon, je suis obligé de le reprendre au camion, là. Bah non, mais il est con, l'autre. Il continue à mettre des bouts de bois dedans. Mais arrête de mettre des bouts de bois, puis arrête de pousser. C'était pour l'enlever de ma pince. Ah ouais, mais en fait, elle est... Allez ! Allez ! Je crois, ouais, elle est scotché. Attends, je vais venir pousser avec toi, Guillaume. J'y arrive. Non, mais de toute façon, il faut la reprendre au camion. Non, non, il faut la reprendre au camion. Mais là, pour la reprendre au camion, il faut que tu l'arrêtes. Ouais. Elle est prête. Tu l'arrêtes, Guillaume ? Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'est arrivé de tout à l'heure, comme vous... Ah là, tu dois pouvoir l'accrocher, normalement. Euh, replie la bus. C'est haut, normalement. Voilà. Donc, une belle élève, elle est en bus, hein. Comme quoi, c'est du live, hein. Profitez-en pour reprendre les bouts de bois qui étaient derrière. Bah, je sais pas ce qui s'est passé, en fait. C'est Clément qui m'a poussé. Non, non, je t'ai même pas touché. Ah, si, si, tu as touché. Non, je te jure, j'étais à 2 mètres ou 3 mètres d'air, toi. C'est ce qui m'est arrivé pareil, tout à l'heure. Bah, ça s'appelle un bug, alors. Euh, donc, voilà. Continuons dans les questions. Ah, bah, d'unième, c'est vrai. Tac, tac, tac. Bah, on va arriver... Donc, désolé, ni mort, j'en passe quelques-unes. Au pire, on en gardera pour d'autres FAQ. La dernière, de Matisse, mon voisin. C'est pas mon voisin personnel, hein. C'est mon nom, c'est mon voisin. Enfin... Non, mais il a fait une Clément, voilà. On le dit ouvertement. Ouais, c'est correct. Et Clément, est-ce qu'il m'arrange ? Donc, est-ce que tu vas recruter ? Alors, le recrutement, pour l'instant, est arrêté. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'on préfère être en petit... Ah, tu ne l'as pas, pardonne, ouais. En petit comité, pour l'instant. Voilà, on est tous dans le même délire. On ne voudrait pas... On ne voudrait pas... Casser le délire. Casser le délire. Sachant qu'on ne fait pas non plus que du farming. Et c'est déjà très dur pour nous d'avoir tous le même jeu. Donc... Je ne dis pas qu'elle est déjà pleine, elle. Oh, je ne sais pas. Allez, je repars. Voilà, pour l'instant, le recrutement est off. De toute façon, Cyril, il ne fait pas la peine d'aller bien loin. Parce que... Pourquoi ? La vidéo va se terminer par là. Donc, il n'y a plus de questions. Mis à part celles et 50 d'Animor. Mais qu'on... Tu peux en prendre une petite, allez, allez. Je te dis tout de suite. Tu peux en prendre une petite. Petite question. En prendre une petite. Allez, vas-y. Pour lui faire plaisir. Il est en train de choisir. Il lui faut 10 minutes. Allez, on va répondre à celle-là. Ce n'est pas une question trop indiscrète. Au moins, Clément pourra répondre. Donc, Anymore, c'est quoi votre voiture ? Et moi, je dirais même plus. Donc, c'est quoi votre voiture ? Et... Quelle voiture aimeriez-vous ? C'est pas ce qu'il a rajouté, la fin. La fin, oui. C'est moi qui l'a rajouté. Donc, moi, je vais répondre tout de suite. Je vous mettrai une petite photo de ma voiture. J'ai un Subaru Forester. Voilà. Et quant à ma question subsidiaire, la voiture que j'aimerais bien avoir, c'est tout le temps restant toujours dans le domaine du rallye, c'est une Mitsubishi Lanceur. Ah ouais, ça c'est... Ah, pas mal, pas mal. Le seul inconvénient de cette voiture, c'est que c'est révision tous les 7000 km. Ah bah oui. Et oui. Et là, ça pique. Le blanc pas, l'Impreza, c'est tous les 5000 km. Non, non. Pas du tout. Je peux te dire que les premières générations aussi. Ah non. Ah non, 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 non. Ah, d'accord. Bon, ça prend les balles, hein. J'ai le moteur de la première génération et c'est tous les 10 000. Il y a toujours plus que la mienne. Oh, la tienne ? T'as quoi, toi ? J'ai une Clio. Clio quoi ? Williams ? Non, Clio simple, 1.5 DCI et tu fais la révision moins de 10 000 km ? Non, je la fais tous les 20 000. Ah, tous les 20 000, oui. Mal, quoi. Non, c'est donc voilà, la voiture que j'aimerais bien, tellement en fait. Tellement que mon garage serait jamais assez grand. C'est ça. Non, celle qui me ferait vraiment plaisir, c'est une Dodge Viper. Ah bah, c'est toujours plus. GTS, pour être très précis. Voilà. Une Lamborghini Aventador. Une Lamborghini Aventador. Bah, tu sais que la Viper est abordable par rapport à la Viper. Oui, mais bon. Après, c'est sûr que moi, dans les voitures que j'aimerais avoir, donc il y a la Mitsubishi Lanceur, après sinon, ça serait une petite Camaro SS ou une... Une lanceur de fusée. Non, non, ou une... Ah, mince, j'ai perdu mon... Une trottinette. Non, c'est pas Chevrolet, c'est... Mustang. Ah, Mustang aussi, une vieille Mustang. Même la récente, une petite Mustang Boss. Non, non, une vieille. La dernière fois, j'en ai vu une. Les nouvelles Mustang, là, elles sont magnifiques. Ah, je vous dis pas, elles sont très belles. Elles sont très belles, mais les anciennes... Ah, bah, les anciennes, voilà, ça... C'est plus mythique, mais voilà. C'est très bon fort de la récente, quoi. Caché. Voilà. Bon, et puis toi, Clément, t'as quoi comme voiture ? Bah, moi, j'ai pas de voiture. Il a que des majorettes. Voilà. Il a d'ailleurs, il a pas le permis majorettes. Faut que tu le passes, toi. Ouais, faut que je le passe. Donc, Clément, c'est quoi, toi, ta voiture que t'aimerais avoir en plus ? Eh, je sais pas. Un tricycle. Tu vois, je suis plus moto, mais voiture, ce serait peut-être une grosse Subaru, ou un Range Rover. C'est pas la même chose. Non, mais j'aime bien les deux. Alors, si on parle moto, moi, je le dis tout de suite, ça sera un chopper. Ah, moi, ce serait une 690 5K. Pourquoi tu veux monter chopper ? Non, j'ai pas dit que tu veux monter chopper. Allez, direct. Vas-y. Dégueulasse, là. Tu parles de chopper. Petite dédicace, hein. Ouais, sinon, moto, moi, une petite 6KTM 690 SMCR, ça me plairait bien. Non, non, un bon vieux chopper Harley. Tu vas attraper froid de la barbe. Ah, non. Crois-moi que ça roule pas vite. T'as un couple tellement monstrueux, par contre. Bon, il te tâche. Ah oui, encore une dernière petite question. C'est un certain Le Fléau. Va-tu te laisser pousser de la barbe ? Alors, Le Fléau, je vais tout de suite te dire, malheureusement, non. Oh. Là, tu vois, pour la vidéo, c'est la dernière fois que tu vois comme ça. Normalement, demain matin, il n'y a plus rien. Ah. Ça va te mincer de 80 kilos, tout ça. 95. Je crois que tu es mal barré, Cyril. Non. Voilà, le Cyril. Et qui c'est qui a dit que tu t'es mal barré ? Pour revenir à tout à l'heure, voilà aussi, c'est pareil, il y a un petit masset comme ça. C'est juste magnifique, il y a 87, 37. Voilà. Celui-là, il est juste magnifique, quoi. Qu'est-ce qu'elle a passé ? Voilà. Donc, nous, on va s'arrêter là, vu qu'on a répondu pratiquement toutes les questions. On en garde un petit peu pour les prochaines fois. Désolé, Nymor, désolé à ceux qu'on n'a pas sélectionné. Pas cité. J'ai... Voilà, j'en ai sélectionné pas mal, déjà, sur toutes les questions. De toute façon, on en fera d'autres, des FAQ. On en fera régulièrement, de temps en temps, quand même. Régulièrement, de temps en temps. Régulièrement, de temps en temps. On va dire à peu près tous les 15 000 abonnés, ça devrait faire. Tous les 15 000 abonnés. Tous les 15 000. Non, on va faire à peu près tous les 1 000 pour l'instant. Ouais, à peu près tous les 1 000. Donc, voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Tu vas y arriver, Guy. Je suis en train d'affichir un truc, mais non. Je m'excuse, j'ai au moins 5 ou 6 personnes là-dedans. Il a vu, Guy. Il a vu, Guy. Il a vu, Guy. Il a vu, Guy. Ça va faire Waterpling. Ouais, c'est ça. Donc, sur ce, nous, déjà, d'une part, on vous remercie tous. Ouais, un grand merci. Un grand merci pour... Les 1 000 et quelques abonnés, plus les nouveaux qui arriveront après, par la suite. Les 1022, hein. Les 1022 qui étaient là au départ. Et puis même les futurs qui arriveront, qui verront cette vidéo. On vous remercie tous. À le futur. Ça nous encourage, ça nous motive. Vraiment à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà. Donc, on a plein, 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 plein de projets en tête. Je ne sais pas si tous se réaliseront. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. Alors ça, ce n'est pas gagné que tous. Mais on a vraiment gagné beaucoup de projets. Sachant que Farming 2017, c'est un principe fin d'année. Donc, voilà. Ça se trouve peut-être que nos projets qu'on a en tête là, aujourd'hui, seront portés sur Farming 2017. On va commencer à voir les trailers, là, normalement. Là, ça va commencer, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo. C'était les fermiers du dimanche. Merci à tous. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo. Salut, salut. Salut, tout le monde. Salut, bye. Bisous, békobiens. C'est hier comme ensuite. Sous-titrage ST' 501